Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien pour chaque jour. Merci les dames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro du jour de ce jeudi 18 janvier 2024. Ce matin nous avons l'honneur de recevoir notre invité du jour, monsieur Moïse, citoyen Congolais et analyste indépendant. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs du Congo Live TV, bonjour à vous qui nous recevez du nord au sud, de l'est à l'ouest, de partout à travers la République démocratique du Congo. Merci de la confiance accordée à Congo Live TV, nous sommes vraiment en forme. Pour ce matin, il va vouloir commencer, monsieur Moïse, de votre partie, est-ce que ça va ? Absolument, ça va vraiment très bien. L'armée congolaise demande le rapatriement du corps de son soldat tué au Rwanda. La poursuite continue, on commence avec cette nouvelle. Deux militaires ont été pris en otage et une autre personne, c'est-à-dire un autre militaire de FRDSA a été tué sur le sol rwandais. Quelle chose a été le Rwanda vis-à-vis du Congo ? Nous avions été attristés par cette nouvelle et nous pensons qu'il faut tirer les conséquences qui en découlent. Une fois l'heure militaire aussi au zéro de traverser notre frontière, je crois que la riposte sera proportionnelle à ce qu'ils ont fait à notre militaire. En attendant, je partage l'avis du gouvernement. On doit rapatrier notre militaire, comme ça nous allons l'enterrer dignement. Mais nous sommes vraiment révoltés par ce que les rwandais nous ont fait, les militaires rwandais, et nous pensons qu'on ne va pas oublier. Ça on note et nous aussi on ne pourra pas hésiter une fois leurs militaires pourraient déborder. Juste un petit geste ou un simple débordement, en tout cas nos militaires aussi ne pourront pas hésiter parce que c'est quand même grave qu'ils puissent se permettre d'ôter la vie de nos militaires, de notre militaire. Parce qu'il a essayé un peu juste de déborder et ils sont au courant qu'il n'y a pas effectivement une limite naturelle ou quelque chose de très visible qui permet aux gens effectivement de se rendre compte qu'ils sont à la fin de la frontière ou le reste. Évidemment, je n'encourage pas nos militaires aussi à traverser la frontière parce que la frontière elle est là, elle ne doit pas être effectivement violée. Mais je suis révolté personnellement parce que cet acte dont a été victime notre vallaire. Quand nous le remettons, nous allons en tout cas l'enterrer dignement. Est-ce que c'est là la longue paix à causer de guerre civile entre les rwandais ? Mais absolument. Vous, vous pensez que nous allons nous taire ? Non, ce n'est pas pour la première fois. Je crois que nous aussi, en tant que population et même le gouvernement, on prend bonne note. Ne vous en faites pas. Monsieur Moïse, comment est-ce que ces militaires se sont retrouvés sur les sols au Kouandri ? Comment expliquez-vous ça ? Ce qui est sûr, c'est qu'ici au niveau de la petite barrière, juste ici, entre Goma et le Rwanda, donc Goma et Giseigny, il n'y a pas une frontière naturelle qui est tracée. Il n'y a rien qui démontre les limites entre la RDC et le Rwanda, à part la petite et la grande barrière. Mais là, par moments, il y a déjà qui confondent, qui sont en confusion. Surtout ceux qui habitent les limites, effectivement, des pays. Et c'est dans ces circonstances que nos militaires aussi se sont retrouvés de l'autre côté, en ayant dépassé quelques mètres, pas plus de 10 mètres comme ça. Mais ils ont été victimes, effectivement, d'une frappe aux côtés des militaires RDF. Et nous, on pense aussi qu'il n'y a pas de problème, on évolue. Mais lorsque ce sera le cas pour nous, je crois que Kagame ne pourra pas plurnicher. Parce qu'en fait, c'était facile d'orienter ces militaires et de les faire entrer jusqu'au pays. Oui, tenez, à chaque fois que nous, par exemple, les militaires RDF dépassent cette limite là-bas, comme c'est le cas avec le Maman, Tchora Tchora, on essaie un peu de les interpeller facilement et ils rentrent. Mais ça n'a pas été le cas avec notre voyeur militaire. Et je vous assure ici que j'ai appris qu'il était sans armes. Ça veut dire qu'on l'a juste tiré pour rien. Le fait qu'il était en train de se promener là-bas sans armes, ça veut dire qu'il ne constituait pas une menace grave contre, effectivement, les Rwandans. Mais on n'a pas le choix, il est déjà parti, nous allons l'enterrer dignement, mais nous pensons que ce n'est pas fini. On ne va pas oublier cet acte ignoble. L'armée congolaise au sein d'un communiqué a fait savoir que ce mouvement est vraiment récréable. Il y a des fois où le militaire rwandais se trouvait sur les sols congolais, on arrive à les remettre ou les orienter pour entrer dans leur pays. Un cas qui n'a pas été observé du côté de Congolais. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire ce que les forces armées du Rwanda ont manifesté ? Est-ce que cela peut être dit à des vengeances qui sont en train de faire contre ce qui s'est en train de se passer dans les masses ici ? Mais absolument, vous le savez, le Rwanda est en appui aux rebelles d'Irm 23. Et c'est effectivement ce qui justifie cette vengeance ou cette colère qui n'en était tenue que. Je crois qu'il faut maintenant envisager, je veux dire, des remèdes par rapport à ça. Que cela ne se répète plus. Et je l'ai dit ici à maintes reprises, il y a des solutions à court, moins à long terme. Et à court terme, je crois qu'il faut essayer un peu de déployer un effectif suffisant de nos militaires tout au long de cette frontière congolo-rwandaise. Cela va permettre à ceux qui nous maîtrisent effectivement tous les trafics qu'il y a là-bas. Non seulement des tchora-tchora, mais aussi d'autres militaires qui peuvent, par mes gardes, dépasser la limite. Mais je crois que c'est toujours important à long terme d'envisager la possibilité d'ériger un mire entre, effectivement, Kigali et la RDC. Ça veut dire entre le Rwanda et la RDC, spécifiquement ici à Goma, à Monta jusqu'à dans les Granos. Ça va permettre à ce que nous puissions mettre effet à ce phénomène-là. Parce qu'il n'y a pas une frontière naturelle, comme c'est le cas avec Bukavu et au niveau du Rwanda. Les Rousis y traversent lui-même et c'est un peu de donner la limite. Mais pour Goma, ce n'est pas le cas. Et que donc le gouvernement congolais devrait mobiliser tous les moyens possibles pour ériger un mire. Ça va permettre à ce que nous puissions mettre un terme à ce phénomène. Mais est-ce que le gouvernement congolais est capable de prendre de telles décisions ? Mais c'est possible, monsieur le journaliste. Une fois, on s'y met. Moi, je ne pense pas que le gouvernement puisse n'est pas être à mesure de trouver en tout cas cet argent pour ériger ces mires-là. Ça peut être de tout autre format. Soit on érige juste un mire, un étau de fer, ou on achète vraiment beaucoup de ciment et on fait la clôture comme on l'a fait à la maison, comme ici. Donc on fait une très grande clôture. Ça va permettre à ce que l'on mette fait à ce phénomène. Parce qu'on ne va pas continuer effectivement à cautionner les bêtises du côté rwandais ou karma. Et aussi, parfois, ils se prennent contre nous et ça ne l'honore pas. Là, donc, vous allez décider, le gouvernement congolais pourra décider de finir définitivement avec le Rwanda. Parce qu'une fois, on érige déjà un mire ou bien une clôture. Donc il n'y aura plus de relations entre les deux pays. Non, Mexique et les États-Unis, ça existe partout ailleurs. Ce n'est pas pour dire que les relations vont couper. Seulement, ça va permettre à ceux que l'on maîtrise ce débordement qu'il y a de part et d'autre. Mais en tout cas, les trafics seront toujours fréquents. Avant de parler de la situation sécuritaire dans les Massicis, dans les rôtures, mais également dans les territoires de Nieragong, on en parle un peu des États-Unis qui ne s'impliquent pas réellement dans la guerre à l'Est. Pourquoi ? Pendant qu'on voit la Russie, l'Ikraine, voire même Israël, la Palestine, tout le reste, il y a des implications de grande puissance. Mais en ce qui concerne la RDC, il n'y a rien vraiment. Pourquoi ça ? En tout cas, nous sommes aussi déçus de voir que, de manière globale, c'est la fameuse communauté internationale qui ne nous aide à rien. Les États-Unis, plutôt, nous appellent à continuer à privilégier l'approche pacifique, c'est-à-dire le dialogue avec les terroristes du 1.23, alors que le gouvernement a déjà refusé cette option-là. Nous attendions qu'il y ait une mobilisation similaire comme c'est le cas avec l'Ukraine, mais on sent que ce genre, en tout cas, ne nous aide à rien. Et ça, ça nous pousse à réfléchir doublément sur, effectivement, leur rôle face à ce que nous sommes en train de traverser comme malheur. Et par moments, vous le sentez, effectivement, être comme des sapeurs-pompiers face à ce qui se passe ici. Donc, moi, je trouve que les États-Unis ont tout intérêt à s'assumer et à être clairs. Si, effectivement, ils sont aux côtés du Rwanda, qu'ils s'assument et qu'ils arrêtent de nous distraire. Comme ça, nous allons nous prendre en charge. Nous n'avons pas besoin, effectivement, déjà, qu'ils vont se constituer en des hypocrites. Tantôt, ils sont en bon terme avec Higali, tantôt, ils sont en bon terme avec Kinshasa, où ils donnent l'impression d'être en bon terme avec Kinshasa. Et finalement, nous, on ne parvient pas à nous situer. Alors que je vous dis, si les États-Unis devraient faire autant pour la RDC, comme c'est le cas avec les crènes, peut-être qu'on aurait déjà neutralisé, ça s'aventirait bien 23 et pacifiait toute la région. Est-ce qu'on peut comprendre s'il y a la complicité de ces gens ? On ne voit pas leurs implications. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Je suppose qu'il y en a parce qu'ils ne s'impliquent pas. Et plutôt, ils sont en train de nous proposer des solutions qui vont plutôt créer d'autres grands problèmes dans l'avenir, notamment les dialogues. Donc, pour les États-Unis, il faut que la RDC accepte, effectivement, d'insérer les officiels rwandais dans notre armée. Ça, non. Pour les États-Unis, il faut que nous puissions faire le mixage au sein de notre armée. Il faut que nous puissions donner certains portefeuves, certains ministères, aux avant-tiliers, aux terroristes du 1.23. Mais vous avez les conséquences quand vous avez un ministre ici qui dit 1.23. Mais vous allez infiltrer votre système de défense et ça sera grave. Donc, ce sont des pistes qui sont plus gravissimes et on ne peut pas, en tout cas, les préconiser. Tout ce que nous, on pense, c'est que les États-Unis devraient nous aider à tirer les oreilles de Kagame pour arrêter d'appuyer le 1.23 au besoin, nous aider, effectivement, sur le plan logistique, à mettre un terme à cette barbarie. Mais on connaît tout ce qu'il y a. Nous sommes avec la mission, la plus robuste de cette ONU. Ça s'appelle MONISCO. Mais vous le savez, depuis maintenant 22 ans, la MONISCO n'a pas été à mesure, effectivement, d'imposer la paix ici, tel qu'elle est reprise dans la mission qui l'avait été attribuée. Pour dire que, moi, je n'attends pas personnellement grand chose de la part de la MONISCO, encore moins de l'ONU. Peut-être, il faut envisager d'autres partenaires à l'international qui peuvent mieux nous aider. Mais pas vraiment la MONISCO. D'ailleurs, le gouvernement a précisé qu'au plus tard, fin 2024, c'était ça, effectivement, la déclaration du ministre des Affaires étrangères, que je salais en passant. Christophe Lutundoula a précisé dans une conférence de presse, qu'il a organisé conjointement avec Gintou Keïta, que la MONISCO va quitter notre territoire. Pour autant dire que le bilat, il est fortement mitigé et que le gouvernement décide de se débarrasser de cette mission. Voilà pourquoi, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus compter sur nous-mêmes. On a fait recours même à l'EAC et il s'est démarqué par l'inaction et la complicité à outrance, au point que la population a décidé de se débarrasser de ces touristes. Aujourd'hui, nous sommes avec les militaires de la SADEC. Voyons voir ce qu'ils vont nous donner parce que, tant mieux pour eux, ils sont en train de dire qu'ils ont une mission offensive. J'espère aussi que l'FRDC devrait avoir, effectivement, cette attitude dissuasive. Nous avons besoin d'une armée dissuasive et pas une armée qui reste en train, effectivement, de se fier aux famesses et celles-faits ou encore à la zone tampon. La SADEC, on parle de la SADEC, on venait de le souligner, la SADEC très déterminée dans ses propos. La SADEC vraiment est déterminée, laisse entendre à la population victime de la guerre qui est d'ici là, d'un peu de temps, la population qui est victime, c'est-à-dire les deux placés de guerre pour regagner leur espace qu'ils ont fouillent. La SADEC est vraiment déterminée. Ce sont des paroles, ce sont des discours, et nous nous attendons les actes, monsieur le journaliste. Trop parler peut tuer, je l'ai dit chaque fois, il faut beaucoup plus agir que de trop parler. Et les militaires de la SADEC, aujourd'hui, ils se présentent comme des sauveurs. C'est bien bon, je les concède, j'ai même été, effectivement... Mais il faut aussi noter que la mission n'a pas encore commencé. Effectivement, voilà pourquoi moi je me dis, déjà, ils sont entrés et se présentent comme des sauveurs, alors que rien n'est déjà fait sur le terrain. Mais nous les donnons les yeux, nous restons impatients de voir la SADEC, les militaires de la SADEC, lancer les offensives contre les rebelles du 1-23. Qu'ils arrêtent de trop discourir, mais plutôt qu'ils agissent. Et si ne le font pas, vous le savez, on n'a pas le choix à la population, on va se soulever et exiger le départ de ce qu'on se dit de soi. Même chose comme on l'a fait avec les touristes, les aventiliers de l'EAC, qui ne sont que venus ici pour piller nos ressources et commencer à côtoyer nos belles-filles dans les Massicis. Ah, comment ça ? Mais c'est vrai, aujourd'hui... Il y a des preuves pour ces arrivations ? Il y a des preuves. Moi, j'étais à Massicis, j'ai eu des témoignages sur place. Il y a aujourd'hui nos filles qui sont restées grosses, avec effectivement, qui sont restées engrossées par ces aventiliers. On parle de Massicis, on s'en va dans les Massicis, où les affrontements font chaud. Ces derniers états, depuis une semaine, ça fait vraiment chaud. Les combats sont poursuivis à se mettre crédit dans les Massicis, c'est-à-dire dans le territoire des Massicis, notamment autour de Karuba, un endroit que les rebelles d'Yem V3, occupés depuis plusieurs temps. Mais en voilà, les Ouzalendo ont récupéré cet espace. En tout cas, nous sommes en train de féliciter vivement nos jeunes résistants patriotes Ouzalendo parce qu'ils ont fait preuve d'une détermination jamais vue au point de récupérer Karuba et une grande partie de Mouchaki. Ça, c'est une très bonne nouvelle, très chers téléspectateurs. Croyez-moi, aujourd'hui, ces agglomérations sont sous le contrôle de ces jeunes et les FARDC sont en train de venir en deuxième lieu. Ce que nous pensons, c'est qu'en fait, cette dernière semaine, on nous avait été quand même contents par le fait qu'on est parvenu à neutraliser considérablement les rebelles d'Yem V3 et ils ont reconnu, et même, cette fois-ci, et c'est les journalistes, le M23, l'hierarchie d'Yem V3 a reconnu des pertes invisibles considérables alors qu'ils ont dit dans les communiqués qu'ils ont perdu des terroristes. C'est également qu'ils ont accusé les FARDC d'avoir violé, de cesser le fait d'assez la semaine communiquée. Ils arrêtent de raconter n'importe quoi. Moi, j'ai juste compris que, vous savez, dans les langages militaires, quand un cas reconnaît avoir perdu même des personnes, autrement dit, ça veut dire qu'ils ont perdu même mûle. Et ça, c'est très vrai. Parce que vous avez vu des Sukhoi, des FRDC, c'est mettre aussi à l'œuvre les jeunes noisalens d'être très déterminés, et ça, c'est tout ce que le peuple congolais attend. C'est tout ce que le peuple congolais était en train d'attendre. Donc, nos vives félicitations, nos vifs félicitations, nos vifs remerciements aux jeunes noisalens. Et nous pensons que, si on évolue avec cette logique-là, la victoire est certaine. Au moins, un Sukhoi, un avion de chasse de l'armée congolaise, a survolé la ville de Goma ce mercredi 17 janvier 2024 au matin, se dirigea vers la zone où les affrontements opposés les M23 et les Oazalendo. C'est Sukhoi, pourquoi? Mais c'est Sukhoi. Pendant que vous êtes appelés à... les FRDC sont appelés à respecter les... Mais c'est vrai, ce débat-là s'est révolu. Nous, on a été très cléments pour respecter les fameuses et les faits telles que dictées et recommandées par les Etats-Unis. Mais c'est sur les rebelles de Goma 23 qui ont été les premiers à violer. Même fois, effectivement, ces fameuses et ces effets, et les FRDC se trouvent dans l'obligation aussi de riposter. C'est comme ça, on ne fait pas la guerre aussi, comme si on était à l'église. Lorsque vous êtes attaqués, lorsqu'il y a une provocation, vous ripostez à la minute. Et puis, ils me ripostent proportionnelles à la provocation. C'est tout ce que nous sommes en train d'assister. Je vais vous dire que même les gènes de Rosalindon, ils étaient calmes. Mais c'est plutôt les terroristes de Goma 23 qui ont voulu provoquer ces gènes. Et puis, ils se sont... ils se sont vités maintenant à une riposte du jamais vue. Au point qu'ils commencent à déplorer des mondes. Depuis quelques jours, monsieur Moïse, depuis quelques jours, l'armée congolaise a été proclamée ou a été alignée comme le 8e armée en Afrique, 73e au monde. Mais dès lors, il y a des mouvements qui se font. Est-ce qu'on peut dire que cette proclamation a fait de l'armée congolaise une motivation de faire fin encore, le M23 ? Mais sûrement. C'était effectivement un ouf de soulagement pour tous nos vaillards militaires. Lorsque vous êtes proclamée 8e armée en Afrique, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui reconnaissent la prouesse de notre armée en dépit de tous les défis et toutes les difficultés qui sont constatées. Nous le savons tous. On ne peut pas aussi se voiler la face. Notre armée a beaucoup de problèmes d'ordre logistique, d'ordre structurel et organisationnel. Et ça, à l'interne, on le sait. Mais quand même, nous sommes parmi aussi les meilleures armées de l'Afrique. Ça, on ne peut pas aussi ne pas le dire. Et des grandes organisations sont en train de les reconnaître. Donc, ces rapports-là sont venus, effectivement, motiver nos vaillards militaires. Et nous, on est très fiers de ça. Nous continuons, effectivement, à en appeler à Kinshasa, c'est-à-dire à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tiseké de Chilomo, à tous les gouvernements, à pouvoir aussi aménager. Aucun effort pour, c'est un peu de moderniser notre armée, à l'équiper et à faire des réformes profondes en vue que nous puissions avoir une armée, je veux dire, républicaine et une armée dissuasive parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une situation très particulière qui nécessite que nous puissions avoir une armée de nature, effectivement, à préserver l'intégrité de notre territoire. Monsieur les journalistes, pendant que nous sommes en train de nous acheminer, petit à petit, vers la fin, effectivement, de notre entretien, nous avons un message très particulier à rappeler à l'ensemble de tous les téléspectateurs de Congo Live. Nous avions lancé, effectivement, cet appel, cet fundraising, depuis les 15, et c'est par rapport, effectivement, à notre façon de fonctionner et de travailler. Très cher téléspectateur, Congo Live Télévision, a lancé cet appel à votre égard pour votre soutien. Nous avons envie d'améliorer la qualité du travail. Nous avions envie de nous déplacer jusque dans les masses ici et dans les retours pour vous faire des émissions directes. Pour ça, vous avez un trépied, vous avez une caméra, vous avez, je ne sais pas, quelque chose qui puisse nous aider à améliorer le travail. Vous avez un 10 dollars, un 20 dollars, un 50 dollars, un 100 dollars, 1 000 dollars, ou même 2 000 dollars, en tout cas, n'hésitez pas à nous l'envoyer pour que nous puissions nous procurer des matériels modernes, façon d'améliorer notre studio. Vous voyez, façon, on tient nos émissions. Il y a, en tout cas, beaucoup à améliorer. Et nous serons aussi contents, effectivement, de vous fournir des informations en exclusivité, en temps réel. Congo Live Télévision reste parmi les meilleures chaînes qui vous offrent, effectivement, les informations vérifiées sur et à temps réel. Voilà pourquoi je me permets, au nom de toute la grande équipe, de vous adresser ces messages. Et j'espère que vous ferez foi de faire un geste. Vous nous suivez depuis les États-Unis, depuis le Canada. Vous êtes, effectivement, à Turquie. Vous êtes en Europe et que sais-je. Vous êtes partout à travers la RDC. À Kisangani, vous êtes au niveau du Katanga. Vous êtes, effectivement, au niveau du Kassai central. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes ici à Goma. Faites un geste. C'est aussi ça, le patriotisme. Et entraînez-nous pour que nous puissions améliorer le travail. Voici le numéro Orange Monnaie, sur lequel vous pouvez avoir quelque chose que vous avez. C'est le plus de ça, 43, 80, 83, 0, 68, 02. Je reprends le numéro. Plus de ça, 43, 80, 83, 0, 68, 02. Ça, c'est notre numéro. C'est plutôt le numéro qui a entré des recevoir, effectivement, le P que vous pourriez avoir. Nous sommes aussi joignables sur Western Union et même sur Manicra. Pour ceux-là, qui peuvent, effectivement, avoir quelque chose à travers toutes ces plateformes. Mon numéro privé reste le plus de ça. Grand plaisir pour moi d'avoir été avec vous, Moïse Anguie, philosophe, analyste, indépendant. C'est bien moi. C'est un plaisir particulier de vous avoir ici, messieurs Moïse. J'ai rappelé à tous les téléspectateurs de notre chaîne que vraiment, depuis un certain temps, nous avons lancé cette offre-là et qu'ils sont vraiment les bienvenus. Merci, les dames et messieurs. Merci à tout le monde qui nous suit de partout où nous suivez. C'est M. Moïse Anguie, notre invité du jour. Et c'est la fin de cette émission de ce jeudi où nous sommes en train de vous dire merci et bonne journée. À la prochaine. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout à travers le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada